Musique Événement au bioparc de Douai-la-Fontaine. Un bébé rhinocéros noir est né dans la nuit du 3 au 4 mars 2022. Il s'agit d'une petite femelle prénommée Kina, née de l'union entre Tissa et le mâle Jaoul. La mise basse s'est très bien déroulée, sous l'œil attentif des soigneurs et vétérinaires. Une quarantaine de minutes après sa naissance, Kina a réussi à se mettre debout. Aujourd'hui, la petite est en bonne santé. Sa mère s'occupe bien d'elle et la lait régulièrement. Kina sera sevrée vers l'âge de 2 ans. Adulte, elle pourra peser jusqu'à 1100 kg comme sa mère. C'est la première fois qu'un bébé rhinocéros noir nait viable au bioparc et la deuxième fois en France, après la naissance de junior à Arcachon en 2019. Dans la nature, le rhinocéros noir est en danger critique d'extinction, principalement à cause du braconnage. Il en reste environ 5000 dans la nature en Afrique. Ce qui est à l'une des vœux, il yaus de l'artichphume noir nait à plus deのは très belle et oriental que l'очка. Le pire le rhône ne �artet.